bon week-end chez vous mesdames et messieurs nous sommes une fois des pistes et d'être au devant de vous pour parler actualité surtout mesdames et messieurs comme nous sommes à la fin de cette semaine c'est pour nous l'occasion des à faire un point sur l'ensemble justement de la semaine quelles sont les informations qui ont aussi marqué justement à la région de l'est de la république démocratique du congo parce que vous comme vous le savez il ya lié des faits une petite évaluation des dénonciations qui sont faites des alertes aussi quelle est la considération que les autorités donnent aux différentes alertes nous allons en parler mesdames et messieurs aujourd'hui dans cette émission parce que l'actualité a été aussi largement dominée par les fronts au niveau des sacs et ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu justement des approchages sur cette partie de la province du nord qui vous nous sommes précisément dans les territoires des masses ici comme vous le savez c'est les m23 rdf qui voulait s'emparer qui voulait tenter justement de prendre le contrôle de cette entité malheureusement ils ont pour et malheureusement justement ils ont fait face à la vigilance à des forces armées de la république démocratique du congo toujours appuyé par les patriotes ou oise à l'indo alors dans l'ensemble mesdames et messieurs ça reste aussi très complexe ça reste aussi très très volatile à tout moment les choses peuvent changer et c'est pas seulement à ça qui même manière à gong ou à routon à l'oubéro et comme nous parlons de l'oubéro il faut aussi retenir une information aussi surtout positive c'est qu'il ya des éléments rdf m23 qui se sont rendis au fr dc il n'en pouvait plus avec les atrocités ou disons ce qui s'est fait dans les différentes entités où vous êtes appelé à vous apprendre à la population si une fois elle n'est parle pas les mêmes langages avec vous il ya des embrouilles aussi qu'on peut constater qu'on peut observer dans les radis m23 rdf il ya beaucoup de choses mesdames et messieurs et des gens estiment qu'ils sont en train de mourir pour rien voilà pourquoi ils ont ils avaient ils ont jugé bon de s'y rendre au fr dc ils sont en train de mourir pour rien parce que premièrement ils ne savent même pas c'est qu'ils font en république démocratique du cong il reçoit juste des autres venir s'attaquer au fr dc s'attaquer aux patriotes wazalendo sans pour autant aussi surtout mesdames et messieurs avoir une idée claire avoir aussi une compréhension sur tout ce qui se passe justement dans cette partie de la province nord qui vous qu'elle est l'intérêt que ces militaires en faisant la guerre à la république démocratique congo et ne connaissent absolument pas ce sont juste les politiques rwandais qui en savent trop et ils sont en train de les envoyer ici comme des petits chiens et voilà mesdames et messieurs et même comme des responsables aussi juge bon des répliers ou disons s'y rendre aux fours armés de la république démocratique du cong parce qu'ils savent s'ils rentrent au rwanda en étant vivant c'est une mort déjà signé pour et ils vont ainsi bien aussi des dictatifs ils vont dans des tortures voilà ils vont subir même des exactions jusqu'à ce qu'ils risquent de perdre la vie c'est dans ce sens mesdames et messieurs que nous pouvons considérer cet élément comme étant aussi positif parce que c'est la guerre ne se termine toujours pas par la voie militaire il ya aussi plusieurs aspects bon pas seulement la voie militaire parce que les faits pour les militaires s'y rendre c'est aussi une option militaire mais comme il n'y a pas eu des atrocités il n'y a pas eu des des échanges des tirs des parts et d'autres peut-être c'est l'aspect positif qu'on peut aussi retenir mais la guerre si elle ne se gagne pas sur les plans les plans diplomatiques elle peut se gagner sur les plans politiques elle peut aussi se gagner sur les plans si sur les plans aussi à un militaire comme ça s'est fait en république démocratique du congo voilà mesdames et messieurs l'idéal dans tout ça et cette semaine c'est une information qui a retenu aussi l'attention des prix d'un congolais justement par rapport à ces rédictions militaires des m23 rdf il ya aussi cet aspect que je venais aussi d'évoquer pendant toujours cette semaine ils ont tenté de prendre les contrôles des sacs et en faisant face à la bravoure des fr dc surtout la vigilance aussi des ces jeunes vaillants oise à l'indeau c'est à ça qu'est où ça s'est passé voilà mesdames et messieurs les m23 plein air plein l'air stratégie depuis qu'ils se sont emparés de la cité des des qui roule bas mais également des au niveau toujours des gens des canyabaronga aussi depuis qu'ils avaient réussi à prendre des contrôles de toutes ces entités ils ont du mal aussi à avancer ils mettent en place plusieurs plans mais l'air plein les marches et puis ça va faire bientôt nous allons compter des mois qu'ils sont entrés d'intergiverser sans pour autant avoir gain de cause ça veut dire mesdames et messieurs la guerre n'est pas aussi facile pour l'ennemi l'ennemi est entré aussi décider la résistance des fausses armées de la rdc parce que nous faisons toujours des comparaisons en 2013 en 2012 d'un paix des jours ils étaient déjà à goma mais aujourd'hui même pour prendre et sacré et s'est rapproché beaucoup plus de la ville de goma c'est très compliqué vous êtes à goma mais vous avez toujours du mal de voir où est ce que les m23 se positionne c'est toujours compliqué pourquoi parce qu'il ya des gens qui sont en train de travailler pour que cela n'arrive pas et là nous voire le fr dc et le voisin c'est dans cette optique que vous allez encore une fois comprendre mesdames et messieurs la particularité de cette guerre cette guerre a aussi une particularité c'est vrai il ya des points similaires avec celle des des mille heures 12 premièrement parce que c'est l'armée ou en est ce qui intervient avec les ougandais c'était encore les mêmes forces qui étaient ici en 2012 cette fois-ci la particularité c'est qu'ils ne se voient plus la face ils viennent justement et c'est une agression qui n'est plus en tout cas voilé donc c'est tout le monde c'est que les loyers sont là et une autre particularité c'est que si le plan diplomatique il ya des victoires qu'on a obtenu bien que ces victoires ne nous donne toujours pas des et ses victoires n'ont pas d un impact aussi considérable sur le terrain voilà pourquoi nous pouvons estimer mesdames et messieurs qui beaucoup reste à faire mais quand les diplomates et je vois des experts de nations unies mme arrive à reconnaître à produire dans les rapports mentionnés là on a la présence des militaire rwandais des militaire rougandais ceci les sont congolais dans les radis mv3 ça veut dire que c'est un point positif on parle même des quatre 2005 sa troupes rwandaises sur les sols congolais pourquoi n'est pas justement capitaliser ces avancées alors c'est vrai sur les plans à diplomatique il ya toujours des choses qui ne marchait pas ça nous reconnaissons voilà pourquoi nous faisons toujours des alertes pour appeler les uns les autres à bien jouer les rôles parce que ça veut dire encore une fois que nous pouvons aussi nous pouvons comme je les disais capitaliser tout ça en jouant pleinement notre rôle surtout les autorités parce que ça ne sert à rien mesdames et messieurs que la population soit mobilisée et qui n'est pas aussi des mesures qui peuvent accompagner cette mobilisation populaire en fait d'obtenir la victoire que nous sommes tous entrés de chercher voilà alors la guerre elle est aussi ce qu'elle est comme vous le savez la guerre est là aussi à ses réalités ça nous devons aussi le reconnaître mais la république démocratique du congo a vocation d'être un pays grand un pays qui ne peut pas aussi fléchir facilement face à des nations comme les rwanda nations comme l'ouganda mais notre diplomatie comme vous pouvez le constater a aussi ses propres réalités parce que toujours cette semaine vous avez à suivi toujours cirque on voit la télévision c'est un ccc cette réunion d'évaluation des opérations appelée ou sudia entre les forces armées de la rdc et les troupes augandaises alors ça frise aussi une certaine hypocrisie dans tout ce qui se passe parce qu'on nous dit que les ougandais nous agressent là j'ai dit on nous dit qu'ils nous disent et là c'est bien sûr ces experts des nations unies qui ont mentionné dans les rapports la présence des ougandais les gouvernements congolais emmènent les prises à réussir des questions pour clarifier cette information les gouvernements et c'est un pd pas camoufler parce que si j'ai dit camoufler ça serait aussi un procès d'étention mais le gouvernement qu'on recherche toujours à justifier tout ce qui se passe avec les ougandais parce que nous avons tous nous sommes dans les opérations avec les ougandais c'est même ougandais on est en train de dire qu'ils nous agressent au niveau des d'aider les gens de l'oubéro voire même au niveau des rouges ouro mais on ne parlait pas de ces ougandais voilà donc mesdames et messieurs ça frise toujours une hypocrisie et voilà pour obtenir des grandes victoires en pleine hypocrisie comme ça s'est fait aujourd'hui ça sera toujours compliqué voilà mesdames et messieurs une semaine très mouvementée comme nous pouvons le constater bien que sur le front il n'y a pas eu beaucoup de choses aussi qu'on peut retenir un terme justement des complicités dont d'autres ont d'un plaire voilà avec des affrontements parce que tout le monde est entré de prôner l'option militaire tout le monde prend l'option militaire sans pour autant justement mettre en considération d'autres aspects même moins comme vous voyez j'ai pas l'option militaire mais j'ai toujours dit la guerre ne peut pas se gagner justement seulement avec la voie militaire mais pour la république démocratique du congo sur le plan diplomatique nous avons toujours été roulé voilà pourquoi nous disons militairement on peut obtenir des grandes victoires et quand on se lance sur le plan militaire ainsi rond nous mesdames et messieurs après avoir gagné ses bandits après avoir gagné ses agresseurs qu'on nous ramène plus sur la table des discussions pour dire non il faut établir un accord ça 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 non ça nous ne voulons plus voilà pourquoi nous disons les erreurs de 2013 ne peuvent plus se répéter en 2024 j'ai dit 2024 parce que nous supposons que la république démocratique du congo c'est une fois nous prenons les mesures aussi qui s'imposent on peut faire une guerre aussi très pratique à ses agresseurs qui sont entrés et nous faire la guerre une guerre très importante justement parce que nous connaissons nous agresseurs sont les rois des soleils ou quand même je ne vous demande pas qu'on déclare la guerre au rwanda qu'on déclare la guerre aux augandais bon prenons l'exemple d'abord avec le rwanda est-ce que vous savez on ne peut pas jeter les dix nous sommes en guerre nous déclarons la guerre contre des mandats mais on peut prendre certaines mesures qui peuvent même imposer les rwandais en fait de retirer les troupes en république démocratique du congo parce qu'on dépose la guerre a commencé les lois dans la jamais atteint n'a jamais été atteint justement par une balle juste une seule balle les lois n'ont jamais été frappé par cc cette balle vena la public démocratique qu'on met nous ce sont des millions et des millions qui mèrent prenons les années 94 jusqu'à mon jour ça fait 30 à 30 que les gens sont en train de mourir alors l'entend les rois mais avait fait des rentrées ici et ils étaient venus en massacrant les populations juste après l'entrée des réfugiés rwandais après le genocide les rois mais les militaires moindé les fdl dfp a référé l'entrée en république démocratique du congo même à un faisant alliance donc la fdl pour elle l'idée était justement de venir dans le site des déplacés pour s'y rassurer que tous les fdl où nous ont tous les six j'ai houdou armés sont extrémés sont amérés malheureusement ça avait tourné aussi jusqu'à là ils n'ont jamais réussi justement à nous dire qu'ils ont allé ainsi tous les fdl et pourtant ils ont déjà fait les rentrées officiellement et demi officiellement pendant la journée à la république démocratique congo à trois reprises sans pour autant et que venir avec un fdl là ce sont les entrées officielles d'autres entrées officielles je n'en compte même pas parce qu'il y en a plaisir ils ont faisaient toujours des entrées font toujours des entrées jusqu'à là mais les moindes et disant qu'il vient chercher les fdl mais ça reste tout simplement un prétexte mais ils viennent plutôt piller nominé ce qui les amène c'est ce qui les amène justement venir piller et puis rentrer chez et puis vous dire oh non ça 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 non cette fois c'est une vienne avec plusieurs motifs jusqu'à ce que cadaver commence à se présenter comme le protecteur de tout six communes mais ce qu'on vous rendait compte et ça tu n'aimes même pas présente ces pays et il ne laissera même pas mais tu commences à penser que c'est toi qui doit protéger les tutsis congolais non tu ne peux pas parler au nom de cet outil c'est tout si je vous assise on est députés dont les députés nationaux ils avaient aussi participé à l'élection des députés nationaux à l'élection des députés des sénataires avec le suffrage indirect à l'élection des députés provinciaux ils ont des gens qui peuvent parler pour et ils ont même les racontes aux gens par corporation mais ils ont l'air organisation si le plan communautaire où ils font parler de leur voix et le sort qu'ils n'ont jamais été marginalisés république démocratique comment bien au contraire c'est parmi les communautés minoritaires mais qui sont aussi bien servis et personne ne trouve même pas un problème avec ça donc il ne faut pas nous amener des discours aussi séparatistes comme vous êtes en train de l'effet nous connaissons tous l'histoire du rwanda est écrite sur base des séparations entre communautés 91 il ya un système à des guerres compédite des guerres aussi importés entre communautés dans les masses ici 90 90 au long bas à 55 à 9 il ya encore une fois des massacres intercommunauté comme ça alors c'est votre temps c'est dans votre adem mais ne faut pas nous amener ça en république démocratique comme nous disons non on n'a pas besoin de ces massacres dès que les communautés commencent à s'entretirer entre elles nous n'en voulons même pas en république démocratique dit comment mesdames et messieurs voilà donc c'est qu'il faut toujours dit et à tout moment nous devons revenir sur toutes ces questions parce que ça prouve combien des fois c'est en quelque sorte notre avenir qui en dépend donc inutile d'aider raconté dit n'importe quoi quand il s'agit de l'avenir des toutes les nations il ne faut pas dire dit n'importe quoi mais il faut d'abord maîtriser ce que vous dites et puis venir et donner des idées constructives pour une bonne avancée de la république démocratique comment parce que nous souffrons j'étais main des tout c'est qu'on sait si c'est cette hypocrisie aussi dans la région les loandas qui vient avec toute cette sonne hypocrisie même l'ouganda on s'est venu c'est une hypocrite des hauras il ne faut pas aussi minimiser voilà mesdames et messieurs nous qui ne partageons donc pas cette façon de voir les choses cette façon de comprendre en tout cas ce qui se passe dans l'est de la de vous parler mesdames et messieurs d'un point très important et là nous savons toujours cette mobilisation populaire au delà de tous ces défis auxquels nous faisons face non nous demandons un certain moment qu'est-ce qu'on a fait dit mal je ne peux pas dire audi est tout puissant parce que dit tout puissant toujours là en termes de nous donner tout ce qu'il faut mais c'est à nous d'utiliser aussi notre intelligence pour mériter les respects pour avoir cette émergence t'a chanté t'a vanté en république démocratique du commun c'est encore toujours l'est de la république démocratique du commun parlant de la province du nord qui vont d'une manière exceptionnelle les massacres à béni même à l'oubéro parce que c'est récemment il ya une vingtaine dont une dizaine de morts enregistré toujours cette semaine à l'oubéro les aides df ont du web des civils les aides df viennent massacrer des gens à béni et à l'oubéro là c'est dans la province du nord qui vous les militaires ou en mai commettent des crimes contre les droits de l'homme à mouton oui tu déjà si vous ne venez vous n'entendez pas sur aux autres qu'ils donnent il vous dit parce que pour elle n'ont pas des prisons vous mettez n'ont même pas des juridictions pour vous juger ça à vous toujours c'est toujours comme ça amas ici même à l'oubéro lm 23 rdf font ces gens des pratiques les gens sont toujours entrés des petits hauts à gomme ce sont des cambriolages et des thierry à répétition on cible des gens à l'insécurité grandissante 18h 19 et pas tout le monde est chez soi pour les pages thémassibir pour ne pas s'exposer à la merci de ces bandits vous allez dans d'autre part ce sont des naufrages plus de 300 personnes d'un d'un dans un bateau et voilà mesdames et messieurs les bateaux qui a connu un naufrage des gens ont été tués et d'autres qu'on soit en train d'être découvert là c'est toujours dans la province du nord qui vous agnera gongo pareil des viols n'en parlons même pas des épidémiques qui viennent aussi et on a aussi notre voisin les volcains qui peuvent aussi nous faire du mal à tout instant là nous sommes en province nord qui vous mais au delà de ça mesdames et messieurs toutes ces souffrances il ya une population aussi très résiliente et ça nous disons coup de chapeau à cette population bravo à cette population elle est en train de souffrir comme ça mais elle n'est pas que résister l'insécurité des catastrophes aussi humanitaire nous faisons face à toutes ces réalités mesdames et messieurs voilà donc l'expression encore une fois qu'on peut dire envers vous d'être solidaire envers ces peuples cette population du nord qui voilà c'est d'une manière exceptionnelle je ne dis pas que c'est la seule population qui souffre mais permettez à ce parce qu'on en a on en souffre déjà assez c'est assez en tout cas encore veillez être aussi solidaire envers toutes ces populations vous devez être solidaire parce que nous partageons tout ça nous avons les mêmes dénominataires comme et qui est la république démocratie du congo c'est notre mère patrie à nous donc de faire prêve aussi de cette solidarité pour qu'on puisse justement retrouver comment dire rythme qu'on retrouve justement c'est respect qui nous manque déjà parce que tout le monde commence à se moquer des mots pourquoi c'est le ma nous parce que ne vous en faites pas les voisins sont là il se manque aussi des nous ils sont en train de se moquer des nous mesdames et messieurs j'espère que les lundemés sera toujours meilleur parce que nous espérons surtout avec cette résilience de la population les gens n'abandonnent pas les années c'est pas aussi à toutes ces hostilités toutes ces caprices aussi nos pays voisins qui veulent faire tout ce qu'ils veulent des noms mais également en face on a cette catastrophe naturelle qui interviennent mesdames et messieurs soient toujours très mobilisés et nous espérons qu'on obtiendra ne serait-ce que justement c'est 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 respect voilà c'est c'est claque les congolais doivent justement connaître comment aussi les lettres de noblesse comme je l'ai toujours dit nous en avons encore une fois besoin la solidarité et doit être aussi nationale c'est pas seulement à la population du nord qui vous délaisse toute la république démocratique du congo en y ajoutant aussi toutes ces populations justement qui sont aussi entrées à des dont toute la population congolaise justement qui est là entrée d'un des décès souciés de nous et d'autres qui n'arrivent toujours pas à les faire dès toujours bien les faire voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut aussi retenir comme point important c'est l'actualité toujours abordé sur la chaîne panafricaine donc si cire congolaise télévision la chaîne qui vous met toujours au parfum de l'actualité alors nous arrivons complètement à la fin de cette émission nous sommes toujours joignables au plus de sa 43 neuf à 98 septembre 43 14 neuf à 98 septembre 43 14 c'est comme ça mesdames et messieurs que nous terminons la semaine alors déjà la semaine prochaine nous espérons qu'il y aura d'autres effets qui vont être intéressant et nous serons toujours là pour faire le décryptage parce que vous le méritez et vous savez mesdames et messieurs ça vous permet encore une fois des revenus auprès de vous ça nous permet encore une fois de vous en dire un peu plus avec assez des précisions parce que vous le méritez vous devez comprendre tout ce qui se passe surtout quand nous parlons de l'est de la république démocratique du congo une région emploi à une insécurité aussi grandissante nous sommes donc à la fin de cette émission nous vous disons merci de nous avoir suivi on va se retrouver déjà à la prochaine pour d'autres productions comme la télévision toujours à votre compagnie